Bonne nouvelle pour la bande de Koua Diaspora éparpillée à travers le monde. C'est un peu facile, c'est un peu facile. Ils peuvent utiliser des cartes en la direction de l'agence. C'est un peu facile, c'est un peu facile à télécharger le téléphone. C'est un peu facile à charger la bande de Koua. En fonction de la bande de Koua, c'est un peu facile à récupérer la bande de Koua. Là, il y a un PCA de Orange Maninabango. Et il y a un PCA de Orange Maninabango. Bonne nouvelle, mais il y a un balai. C'est ce qui a téléchargé l'application Sandouel. Et il y a un code promo Buzz TV. Il y a 10$ pour la bénéfice. Donc, il n'y a pas mieux. Téléchargé Moko Nalelo. Maka Mbaro Télémanagement Cécile. Il n'y a pas mieux que ça. Il y a une facilité. Dès aujourd'hui, téléchargé Sandouel. Il y a un téléphone plus facile. Il n'y a pas mieux. Sous-titrage ST' 501 Avril. Pour la Congo, il y a l'élo. Télémane, la thématique Nibale. Il y a Yambouézali, Mambi Matali. Formation du prochain gouvernement. Quels critères de choix pour les futurs membres du gouvernement ? Il y a une consultation. Et puis, critères Nini. Le choix de Nibale en avant. Pour les prochains membres du gouvernement. Puis, il y a une élection. Installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. À quoi peut-on s'attendre ? Voilà. On a un débat thématique. Donc, au traité Napona Congo, il y a l'élo. Parce qu'il y a quelques sujets d'actualité du jour. La première ministre, Judith Souminois, continue ses consultations. Et c'est prévu qu'elle les boucle le 19 avril. Hier encore, il y a certaines plateformes politiques. Parmi lesquelles, celle de Mme Fifi Massouka. Oui, il y a la plateforme. Il y a mon néné. Il y a 27 députés. La quête, il y a l'Assemblée nationale. Judith Souminois va s'entretenir ce mercredi encore avec 7 régroupements politiques de la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Et puis, nouvelle haute tribunale des grandes instances de Kinshasa-Gombia condamnée. Lobby mardi. L'ancien vice-ministre des hydrocarbures, Moussa Mondo, n'a 20 ans de servitude pénale. Pona, Liwa, Yama, Sinaé, Péakofuta, Amandia, 1 million de francs congolais. Voilà tout pour ce matin. Et puis, nous avons quatre invités. Nous avons partagé la thématique. Nous avons tous les invités de Joseph Benza, cadre UDPS. Merci. Merci pour l'invitation. Nous avons aussi un invité à la rencontre de l'Assemblée nationale sur notre plateau. C'est un message de l'honorable Sokates Moubengaï. Sans oublier, je ne peux pas saluer aussi mon ami de tous les temps, Patek Tinda, maître avocat, à défendre la Ratsoutou, n'a pas ta opposition, n'a pas ta pouvoir. Donc, c'est un monsieur excellent. Juste un message de l'honorable Sokates Moubengaï, pendant qu'on présentait l'équipe Yabiro, où ils allaient installer ce samedi, sauf un prévu, Yabiro et l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Il s'agit du candidat président honorable Lévi Mouta Sankoupa Paba, qui espère occuper la fonction du président, son engagement et son expérience, le prépare à ses rôles. Deuxièmement, c'est madame Germaine Chinyama, qui est candidat vice-présidente à l'Assemblée provinciale. Elle se positionne pour ses postes de vice-président, pour ses compétences et son développement sont des atouts pour cette responsabilité. Troisièmement, il y a le rapporteur, c'est l'honorable Congolo André, il y a AFDCA, vise le rapporteur, parce qu'il a de l'expérience dans le domaine, il y a communication, qui sera un avantage pour l'Assemblée provinciale. Il y a le candidat rapporteur adjoint, c'est l'honorable Samba, Samba, Molele, Clovis, il y a MLC, qui se présente pour le poste de rapporteur adjoint, et sa rigueur et son sens de l'organisation sont des qualités essentielles pour ses rôles. Enfin, c'est l'honorable Socrates Moubengai, que nous nous appelons affectueusement le jockeur de la République, qui postule pour le poste de questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, parce que c'est un monsieur qui a de l'expérience. Je crois que pour nous, l'IDPS, nous tenons aussi à féliciter, à remercier l'honorable Augustin Kabouya pour le choix d'honorable Socrates Moubengai à ses postes. Je crois que avec cette équipe, il y aura de la rigueur. Même exécutif provincial qui sera installé, je crois qu'avec cette équipe, il y aura de la rigueur. Merci, madame. Comment est-ce que vous avez dit que Cédric Moubengai à FDC à Moubote ? M'bo te, madame, ma te n'a pas congouement, nous sommes à Zali Koulan de la Vissau et puis m'bo te n'a pas con-débatté. Sika, na peut-être ma te n'a pas congouement, le président Félix Antoine Chilombo-Tchiket, et puis na premier ministre de la Vissau, mama Dorcas... Madame, tu es plutôt, j'ai dit, t'as Deluca, tant que messin a-t-elle. et puis on a fait un mot et on a fait un mot, on a fait un mot sur la langue politique AFDC dans l'autorité moral d'Aviso, les camarades de l'Ukwebo, les professeurs et puis on a fait un mot sur les camarades de Belarmé, les gens qui sont présidents et coordonnateurs, il y a une langue politique il y a une génération Baptiste et puis on a fait un mot sur la langue de l'Aviso, on a fait un mot sur la langue de l'Aviso, on a fait un mot pour aller toujours, pour aller continuer et puis bonne chance, on a fait un mot sur la langue politique, on a fait un mot provincial, ainsi que le candidat de la poste et le gouvernement de la province on a fait une bonne chance, on a fait un mot sur la langue sacrée, il y a une ville de Kinshasa et on a fait un mot provincial de Kinshasa et puis on a fait un exécutif cette fois-ci, on a fait un mot sur les bêlés, on est présenté parce qu'on a fait un mot, on a fait un mot sur le mot, on a fait un mot, on a fait un mot sur le changement, on a fait un mot sur les amis on a fait un problème, il y a une sécurité urbaine hormis l'insécurité, il y a des problèmes des embouteillages, il faut tout ça la correction il y a une gestion passée parce qu'à tout moment, quand on vient au pouvoir c'est j'étais à dire, il faut corriger tous comme les Kinois, nous avons fait un mot qui est là, il y a des gens qui sont dans la ville de Kinshasa cette fois-ci, il faut vraiment qu'il y ait une correction totale merci beaucoup tu as fait un mot, on a fait un mot dans le combat il y a une piste piste pour l'émergence il y a une 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 piste pour l'émergence je crois que c'est la première fois que je sois sur votre plateau je crois que c'est la première fois fonctionnaire et à l'état je crois que c'est la famille je crois que c'est la première fois je crois que c'est la première fois il va nous donner les voyages, il va nous donner les visas, alors qu'en réalité, c'est l'État qui doit faire toutes ces choses. Merci beaucoup, Nathanaïa. Merci beaucoup, Nathanaïa. Bonjour, Eric Bissello. Bonjour, Maman. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, mes compatriotes. Merci à Nathanaïa, Nathanaïa. Merci à Nathanaïa, Nathanaïa. Donc, il y a une opposition, il y a un moyen de se protéger, mais tu laisses exposer ce qui diffuse tes idées. Il y a une salle de publicité, il y a une promotion. Il y a une force barbare et surtout illégale de la République démocratique du Congo. Il y a une force du progrès qui accompagne le pouvoir en violation de la Constitution de la République. Donc, il y a une question qui est en train d'avoir 5 000 $ au Kabilaï pour s'assurer. Il y a une question qui est en train d'avoir 5 000 $ au Kabilaïa, Nathanaïa, 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 Nathanaïa. Je me dois de faire ce rappel-là, parce que c'est un engagement que nous prenons au risque. Nous ne sommes pas dans un état des droits. Tantôt, il y a une violence des autres de la Bissou Nathanaïa. La violence peut venir même de l'État, des agents de l'État, des agents en armes. Donc, ce risque-là, ceux qui ont les moyens financiers de les réduire, de les faire en sorte que nous prenons la capacité, nous n'avons pas la vie, nous n'avons pas la vie, parce que ce sont les leaders qui sont les bilingues et qui sont les combats. Donc, c'est une forme de conscientisation qui est nécessaire. Il y a un moment d'entrer dans nous. Très bien, Dégoyerik. Alors, on continue à la première thématique, Nathanaïa, on va vous donner la formation du prochain gouvernement. Première ministre, à Zali, chaque jour, il faut consulter le recoupement politique et tout. Il faut dénicher le bateau, il faut reconstituer le prochain gouvernement. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans la consultation ? Il faut entreprendre, Dégoyerik. Ah, on va vous donner le solo. Au sortir de la rencontre qu'elle a fait avec Fifi Masouka, j'ai entendu l'une des personnes à Zali, qui a fait Fifi Masouka, et qui a fait Fifi Masouka, et qui a fait Fifi Masouka. Il faut dire que la consultation à la première ministre, à Zali, il a besoin et il a besoin d'une expérience. C'est-à-dire que... Il y a un seul ministre qui rentre le soir, de mon côté. Mais l'équipe, il y a un ministre qui a fait Fifi Masouka. Il y a une expérience, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement, il y a des gens, ils sont brillés par leurs compétences. C'est ça l'expérience. Compétences, c'est autre chose. Soit on a besoin des intelligences et des compétences, soit on a besoin d'expérience. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de continuer. Quand on n'a pas besoin de continuer ? Parce que ce sont des experts en cryptocratie. Et c'est la première fois qu'on a vu la cryptocratie, c'est ça que je m'en ai dit. En tant que politologue, c'est la première fois qu'on a vu en haut. On a vécu la dictature, mais je ne l'ai jamais senti dans ma chair, mais je n'ai jamais vu la cryptocratie. C'est-à-dire que 5 ans, c'est ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. 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 Ce sont les mêmes qui sont amenés à être placés parce qu'ils ont de l'expérience et non pas, ils ont de la compétence. Parce que ce sont des experts, je ne sais pas, je ne sais pas. Le ministre des Nations a tout le cas. Tout le monde a ma compétence, ma expérience, ma expérience, ma saline, ma carte, le ministère de l'économie. Après, c'est plus sur mon bilan. Le bilan ne veut pas dire juste que non, chez moi, on n'a pas volé. Mais est-ce qu'il y a eu de la transparence ? Est-ce qu'il y a eu de l'assainissement ? Est-ce qu'il y a eu de la réduction des trains de vie de ma institution ? Et là, on a sali pour que les sortes vont s'améliorer. Pour que les jeunesses, ils sont en train de s'améliorer. Ils sont en train de s'améliorer. La majorité d'opposition est une grande part, et il faut que les gens n'entraînent pas dans la gestion des affaires. On n'est pas là pour les accompagner. Ils ne sont pas des demi-dios, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. compétence, il suffit juste de nommé, bachakoumona, on n'a plus de la veste, on n'a plus de l'excellence. C'est ça qu'on appelle compétence, sans avoir rien pour lui du tout. Donc, il y a beau solo, il y a une espérance, espérance attend mon côté. Je n'espère rien, je n'entends rien du gouvernement de Mme Toulouk, parce qu'elle n'est pas le capitaine à bord. Tout le monde a qui soit disant un informateur compétent. Moi, 17 jours, j'ai rendu le rapport. On m'a même demandé d'être formateur. Donc, finalement, il m'a appelé ce qu'il y a et il m'a dit, c'est une espérance, Mme Toulouk. Donc, ça veut dire qu'il y a un compétent non-toi encore, qui est passé là-dessus. Il s'est peiné d'avoir fait quelque chose, mais on lui a dit, non, non, Mme, il y a un espérance, parce qu'il y a des gens qui sont gentils, mais bon, il y a des gens qui ont animé la foule là-bas. C'est ça, la vérité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dirigés, ne sommes pas gouvernés. Et je suis d'autant plus outré que tous les jours, en autori, on a des décès, des gens qui sont enterrés vivants, des gens qui sont brûlés vivants. C'est pas... Ils ont l'imagination, ils ont l'autorisation du populisme. Dans un État où il y a des gouvernements transitoires, il faut demeurer parce que nous sommes dans une période cruciale, charnière. Mais ils ont demeurer pourquoi ? Puisque les gens continuent à mourir. Ils ont demeurer pourquoi ? Parce que demeurer veut dire que vous allez tirer en longuant que vous n'allez quand vous avez oublié. Il y a des gens qui ont été dans les États où ils ne se sont en limité mais ils ne se sont en même temps et ils ne se sont en même temps et ils ne se sont à même temps mais ils y en ont dans le Congo. Ils se sont en même temps en même temps et ils se sont opposés. Ils sont dans l'intervention des États. Finalement, on est dans quel État ? Si on était en État ? Donc je vois la cryptocratie fonctionner, ça me fait peur. Mais tu as dit qu'ils c'est le président de la république ma consultation en union sur premier ministre ça s'agit pour entreprendre. Bon, merci madame. Il y a un bon gouvernement pour quoi dans la vie de la Cijina. Laissez-moi le temps que je regarde un peu, inconcrito, une de quoi on a mis le lobby. Vous savez, on n'a pas la séparation à pouvoir, c'est-à-dire, dans un squelette constitutionnel en Bokanabiso, et à dire que le pays sache, l'institution de la République est la traditionnelle. Quand il a essayé de peindre un tableau, il a dit moins éloquent, dire que tout le monde va l'équipe, personne n'a un bilan. Je lui contredit. Aujourd'hui, dans l'Assemblée nationale comme dans la Sénat, nous avons réussi quand même, la réforme, et non la réforme. C'est-à-dire, la réforme a des qualités sur tous les axes de la vie sociétale. Quand je dis, dans beaucoup des axes, dans les secteurs d'éducation, quand vous allez au niveau de l'Assemblée nationale, ce qu'il a tant à rater, il faut qu'il y ait des réformes. Si, par exemple, dans la secteur, il y a sécurité, nous avons hérité un pays aux insécurités à qui grandissantes. Nous avons hérité un pays aux insécurités à qui grandissantes. Nous avons hérité une reprise démocratique du Congo, hormis l'insécurité à la partie Est. Il faut savoir que si, à Kinshasa, nous vivons l'insécurité, il y a beaucoup de gens. Mais nous avons des lois qui réprimandent les lots face à ma comportement. Nous avons l'éducation, on a appliqué la gratuité et l'enseignement, ça fait partie des réformes. nous avons l'exemple de la santé universelle, pour l'application. Nous avons demandé des réformes et non des réformes. Nous avons l'exemple de définir. Pour dire que, madame, la consultation, madame Ali Kossala, madame Judith, tu as dit d'abord que le PCL, parce que les chefs de l'État ont nommé un informateur conformément à ce que nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit qu'en 97, nous avons dit tout comme ça. Nous avons dit que les chefs d'État ont nommé un informateur à défaut de la majorité. Il faut identifier la majorité. Et puis, parmi ma mission, nous avons dit qu'il y a les SIG de l'UDPS, il a bien honoré ma mission, jusqu'à tel point, à présenter un rapport aux acquis très éloquent de Vachkoumou et Nkolo. Les lotos qui ont fait la chef d'État à nommer pour ma première ministre. Vous savez, notre pays, c'est un pays à problème. C'est-à-dire, il faut, quand vous arrivez aux affaires, avant de procéder à mettre en place un gouvernement, il faut tenir compte sur les paramètres. C'est ce que la dame est en train de faire. Quand on parle, on tient la compétence comme un élément de base. Mais pourquoi ? Quand on dit que, par exemple, les critères, c'est d'abord être un technocrate et puis avoir une expérience avérée. C'est-à-dire, tous on peut détenir les diplômes d'État, tous on peut détenir les diplômes de licence, mais nous n'avons pas les mêmes niveaux. Par exemple, moi, c'est dit, je peux dire que je suis fonctionnaire. Moi, c'est dit, je peux dire que non, j'ai travaillé pendant 10 ans à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, comme un conseiller, comme un boue, je maîtrise quand même la vie de Kinshasa. J'ai quand même l'idée globale. L'autre fait dit que non, il fit enseignant. L'autre fait dit, raison pour laquelle on dit, par rapport à cette expérience, c'est là, elle n'est pas bien qu'on va les ajouter. On n'est pas dit qu'on peut composer le gouvernement parce qu'elle est diplômée d'État, elle est licenciée. Il n'a pas besoin de ces responsabilités. Raison pour laquelle, partant de ces critères, aujourd'hui, nous en avons besoin pour construire ces pays. apprentis, il ne faut pas apprendre dans 400 dirigeants. Dans 400 dirigeants, on a besoin de plus de praticiens. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on a une expérience qui a été avérée. Mais les praticiens, on a déjà été collés. Non, je vous dis, madame, vous n'allez pas dire que non, tout le monde a faussé. Donc, vous n'allez pas dire que non, mon tournoi, c'est ça qui a sali dans le gouvernement passé, il a échoué. Il y a quand même des gens qui peuvent vous brandir. Le bilan de la langue est très éloquents. Quand aujourd'hui, on a appliqué la gratuité à l'enseignement, quel gouvernement nous a mené dans la gratuité à l'enseignement ? Quand aujourd'hui, nous parlons que les Congos nous appliquons la santé universelle dans son entérité, au gouvernement, il y a même eu ce qui est ici. Aujourd'hui, par exemple, si tu as dit qu'on aurait pu demander que tu as dit qu'on boune sa république, tu as dit qu'on s'est comploté contre la république, quel gouvernement nous a mené dans ça ? C'est toujours le gouvernement que vous critiquez. Donc, pour vous dire que non, c'est vrai qu'il y a des failles. Je ne peux pas dire que la totalité est que les Congolais nous avons un problème de social. Les socials, il faut dire aussi aux gens qu'il y a des cas que c'est résumé dans les boulardes. Quand on construit des routes, ça fait partie aussi de la sociale. Quand, par exemple, on répond à un problème de la santé, il y a toujours qu'on partit de la sociale. Tant que, par exemple, on a une insécurité, ça fait partie toujours de la sociale. Mais dans les contextes dans lesquels on a hérité les pays, on ne pouvait pas répondre au même. raison pour laquelle on a coupé sa gouvernement, Madame Chance, on a la continuité avec des réformes pour qu'on a coupé sans qu'il n'y ait un élan encore correct. C'est ça notre vision, Madame. Merci beaucoup. Nathanael, on a fait une consultation pour qu'on a coupé sa résultation. Merci beaucoup. On a mis ça dans un moment, Naomi. Madame Maria. Madame Maria, merci beaucoup. Ça me fait très mal quand on est d'abord de gêne comme ça sur le plateau. Mais bon. Avant de répondre à ça, merci beaucoup, maître, Bisse et Loïric. Merci pour cet élan de cœur. Merci d'avoir ressenti notre douleur. Mais ce qui est sûr, c'est que nous voulons faire la politique autrement. Et cette politique-là d'être prise en charge par les leaders politiques qui, à la langue, se feront recommander à notre place de l'émergence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'émergence. C'est pas ça notre politique. Je ne parle pas au nom de cette qui est de ce qu'il connaît. Il y a une vision à piste pour l'émergence. Et quand je prends les risques, je ne prends pas les risques pour lui, mais c'est pour moi. À ce qui concerne l'assistance du SLC, mais lui et moi, nous savons qu'il m'a vraiment assisté sur le plan sécuritaire et autres. En tout cas, merci beaucoup. Très bien. Mais nous, nous ne ferons pas la politique comme ceux qui les font aujourd'hui en face de nous. Merci en tout cas. Oui, ça va passer. Il y a une course à la marathon. La course à la marathon, il y a une course à la 5. Il y a 3. Il y a une autre vidéo qui tourne, il y a un témoin. 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 Parce que nous, nous n'avons pas de l'émergence. Il y a un témoin. de la responsabilité. Faut-on quitter un abîmement, n'aiment simplement terre à terre pour qu'on prenne la gestion du pays. Quand vous dites qu'on a hérité de telle crise, telle crise, est-ce que crise auto-héritée, ça a empêché Kabouya d'avoir un cortège ? Il y a un jeep, il y a 80 000 balles ? Ça a empêché aujourd'hui qu'on ait des nouveaux riches ? Ça a empêché Nicolas Kazadi d'avoir un cité ? Une cité ? Ça a empêché des gens des Saint-Richard aujourd'hui ? Ça a empêché Peter Kazadi de devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui ? Ça n'empêche pas l'enrichissement de la nouvelle classe politique, mais ça empêche la bonne gouvernance. C'est-à-dire qu'on a identifié le problème. C'est ça le problème que vous... Que les pays sous urgence ? Les pays sous urgence sont en urgence. Les pays sous urgence sont en urgence, mais les pays sous urgence sont en urgence. Les pays sous urgence sont en urgence, il y a 27 millions, mais les pays sous urgence sont en urgence. Les urgence sont en urgence, ils ne sont pas en militaire. Les urgence sont en urgence, et les pays sous urgence sont en urgence. Les pays sous urgence sont en urgence, et les pays sous urgence sont en urgence. C'est ça ? Frère, vous parlez du pays comme si nous sommes dans Hollywood, nous sommes en urgence, nous sommes dans la réalité. Nous sommes en train de vivre la réalité. Quand tu parles d'infrastructure, quelle infrastructure ? Quelle route ? C'est ça la différence entre la nouvelle classe politique. Quand on vient sur un plateau de télé, on n'est pas plus sage, on n'est pas plus intelligent, plus que ceux qui restent à la maison. Ils n'ont pas les temps, peut-être, ils n'ont pas d'opportunité. C'est pour parler de la vérité. Je vous donne un exemple simple. Comme mon co-débataire Mbén, j'ai débattu avec lui depuis longtemps, sans orgueil. S'il y a des communicateurs de l'IDPS intelligents, rationnels, il est là. Mais parce qu'il ne se retrouve pas dans la gestion de la chose publique. Je vais dénoncer. Parce que ceux qui sont nommés aujourd'hui, même des ministres, ce ne sont pas plus que lui. Il a la compétence, il a étudié. Si aujourd'hui on nomme bien des ministres, ce serait une bonne chose. Donc, ce que nous nous voulons, c'est le renversement du système politique établi pour enrichir les riches, travailler pour les riches. Mais surtout quand il est peste en voyant et pour changer, mais c'est le cas, il est lourd au moins encore. Primature aujourd'hui. Conseil des ministres, quand ça se tient ? Dites-moi, qui préside ? Les présidents de la République, n'est-ce pas ? Alors, après lui, qui conclut ? Premier ministre, quel premier ministre ? Madame Judith, as-tu expédié ? Non, on va faire courant le roi ministre à plan. Toi, premier ministre, toi, évité. Ce sont des questions qu'on devait se poser parce que l'État est en train de... Ce n'est pas comme ça qu'on peut discuter sur la chose publique. Tu dis la santé mondiale. Quelle santé ? Maman, ils m'ont abissoté. Tu le sais, non ? Ils ont abissoté, tu le sais. Quelle santé ? Santé universelle. Santé universelle. Santé universelle. Et puis, l'hôpital n'est pas qu'il n'y a pas de soigné. Maman, il n'y a pas de soigné. Vous parlez d'insécurité. Il n'y a pas d'insécurité. Vous, vous n'avez aucune politique. Vous n'avez aucune politique. Aujourd'hui, 80% des gens dans ce pays sont des fonctionnaires. Des papas sont des fonctionnaires. Les fonctionnaires, soit un policier, soit un militaire, soit un enseignant et autres fonctions publiques. Il n'y a pas de soigné. Il ne faut pas lier ça. Il n'y a pas de soigné. 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 Mais il n'y a pas de soigné, il n'y a pas de soigné. Il n'y a pas la soigné. Il n'y a pas de soigné. Il n'y est pas de soigné. Il y a des sous-classes. Il n'y a que ces gens ét taxent. Il n'y a pas une seule connaissance. C'est ce que je le rappelle. Il devient unvre. Quand il me voit avec ton presenting, vous eksez l'obpl 분들은 喔. Aujourd'hui, il est venu de la situation qui est wegen. Il est venu de l'être qui a étanson qui divorced le landiel en 4x. Qui a créé ces coulouins ? Ce n'est pas l'État congolais ? Quelle est la politique d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans ? Nous sommes dans un pays où les régimes nous conduisent à un état d'urgence. Les matins, on se réveille, programme 100 jours. Les matins, on se dit que je n'ai pas besoin de faire des gens. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu devais se poser ? On a décaissé l'argent et que je n'ai pas besoin de faire des gens dans Namibie. Je ne sais pas. Je ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et tu ne sais pas. Donc, pendant que tu n'as pas besoin de faire des consultations, madame Rosala ? J'en ai pas sur exemple. 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 J'en ai pas sur le jardin de Deni. À Kelly Mokili, à identifier Banyam. A Tali, a la créée Banyam et Belle. A Zü Adam. A bi'Adam, na Tchéo na Elanga, Oyo, po Okunza yangou, ou pe sa Banyam a ma kombo. Na si ma nanoun samba keli Eva. Eva a eu ni sou salomite. Adam yon samba konsilta qui banyam a ma lamouté. Nga peste comme on a fous na konsilta banyam a ma lamouté. Bon wana kendeyeyeu San Zambe, apest sa banyos sko bar kombo. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? L'informataire sont rôles c'est quoi ? C'est identifier la majorité. Il faut lire l'article 708 de la notre constitution. et identifier la majorité. Quand il a identifié la majorité, qu'est-ce qu'il faut ? C'est le premier ministre qui forme le gouvernement avec le président de la République. Descendez un peu en bas. Ce n'est pas le premier ministre qui vient encore consulter. Il va consulter à quel titre ? Il consulter à quelle qualité ? Quelle est la qualité juridique que Mme Nabiso-Judit Azo consultez-le ? Quelle qualité ? Aujourd'hui, nous avons des premiers ministres. Pour que le Congo ait bien qu'il y ait une loi. Ça fait très mal, mon cher. Aujourd'hui, on ne peut pas... On peut commencer à discuter. Non. Il y a une nouvelle émotion. Regardez ce que la politique congolaise est en train de faire. Aujourd'hui, regardez notre ambassade telle place. Regardez les bourses. Regardez... Après, toi, tu viens sur un plateau. Non, vous savez, nous avons... Nous avons hérité... Vous avez hérité les mâles. L'enrichissement... Ces pays que vous dites qu'il y a... Ces pays... Et dans la ramadette, quand il faut que vous tapez des 13 000, des 40 000, des 50 millions de dollars, Mais seulement pour gérer les pays. Il faut faire des attentions. Cette fois-ci, si vous dites encore des choses qui vont à la contre du peuple congolais, Je prends mes histoires, je sors, je ne débats plus comme ça. Merci, Nathanael Mbatton-Dimingui. Merci, Joseph Mbénza. Merci, Nathanael Mbatton-Dimingui. Merci, Nathanael Mbatton-Dimingui. Donc on n'accorde même pas les bénéfices des doutes, mais maintenant, tout à l'heure, après une année, tout à l'analyse. Rien du tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens opposants. C'est-à-dire que pendant 40 jours, il faut exorciser. Parce que ce n'est pas normal. Madame, il y a un système politique comparé. Pour faire de bonnes analyses politiques, il faut faire ce qu'on appelle. Le système politique comparé. Si tu n'as jamais fait ça, si tu n'as jamais été au courant, c'est-à-dire que même la pénurie. La pénurie, c'est-à-dire que pour prétendre commencer à amoncer le développement, il faut atteindre le budget de 20 milliards. Il y a des secteurs, par exemple, l'éducation, l'eau, l'électricité, le logement, la santé. Ça fait partie des indices de développement humain. Aujourd'hui, madame, un budget de 2 milliards de dollars pour la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons 5 à 6 millions d'enfants. C'est l'équivalent du Congo-Brazzaville. Nous avons 5 à 6 millions d'enfants. je dis de très loin ça c'est zéro mais nous étions ici à moins 100 maintenant nous sommes en train de nous rapprocher des zéros pour nous amourcer, monter aucune gouvernance ce qu'il y a qui a un miracle au delà de ce que nous nous faisons un pays à problème madame, peut-être les pressions que le gouvernement subit chaque jour pour pouvoir doter le militaire des tenues, des munitions, des armes il y a un moment donné, monsieur Nicolas qu'à ça dit, les gens l'accusent à tort à l'obin, au mois de janvier, nous avons procédé à des paiements exceptionnels pour l'armée, dotation militaire, déploiement ça impacte même le paiement de l'agent de l'état au mois d'avril, la situation redeviendra mal c'est normal, c'est la trésorerie c'est la finance publique il faut s'habiller, torter peut-être que ceux qui n'ont pas fait la finance publique il faut critiquer à tort mais il y a un qui peut nous connaître maître Eric Bissol que je connais un homme très intelligent d'ailleurs qui mérite aussi gérer même mon frère mais il y a un compétent par rapport à travers comme informateur il n'y a pas à marteler mais c'est-à-dire que il y a une loi mais il y a une maîtrisée dans la loi et il y a une autre c'est-à-dire qu'il ne prend pas les noms de ceux qui seront ministres c'est-à-dire le schéma c'est-à-dire maintenant c'est-à-dire la monture du gouvernement madame Aibisi va se citer Réunion Sacrée là je salue monsieur Bahatibu Kobo qui a parlé de la réduction des trains de vie des institutions par la diminution du nombre de ministres où il y a un même sens dans madame la première ministre 45 postes mais ça a dérangé d'autres membres Réunion Sacrée qui voulaient reconduire la même chose c'est ça le travail maintenant il y a la première ministre il y a un homme on y a aussi ça le 19 à qui est présenté président trois noms par poste c'est ce qu'il est en train de faire c'est comme ça la politique il n'y a pas autre chose par exemple le ministère il y a papier le ministère il y a papier il y a trois noms mais il y a un pouvoir discrétionnaire il y a un autre c'est aussi simple il y a un photo dans le débat tout le monde il y a un autre c'est ça normal ça critère de choix critère de compétence compétence c'est simple le problème il y a un peu la mère il y a un peu la mère il y a une autorité morale il y a un gouvernement donner les membres du parti mais une autorité morale c'est ce qui laisse la vérité la congolette c'est ce qui laisse certains membres de la union sacrée parce que il y a un homme qui il y a un homme qui est un homme qui est un gouvernement je rejoins on peut donner aussi les autres membres du parti qui n'ont jamais exercé mais qui seraient compétents ça sera judicieux vous comprenez pas forcément cousin, cousine petite enfant nièce non non il y a un parti il y a un homme qui mérite il y a un homme il le mérite monsieur Kabou il est compétent il a fait sa part s'il y a 10 congolais qui ont apprécié ce travail c'est la démocratie mais nous on passe il a fait son travail donc le travail qu'il a fait il a respecté la loi mais madame c'est quoi il y a une pratique une pratique politique pour dire bon ça va il y a un homme 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 dans le 48 heures le gouvernement va sortir donc c'est aussi simple que ça il y a un homme je vous apprends en ce moment nous parlons Dubaï et Souzo mais c'est parmi les belles villes du monde je ne dis pas que ce qui est fait est mauvais ou mon mambe mais problème il y a une inondation c'est pas tout mais là maintenant il faut que nous avons tout le monde dans le droit j'interpelle le ministre il était pas sortant je crois qu'il ne va plus retourner c'est membre du Loïté PES monsieur Gizarro mais ce qui est dans le gouvernement il y a un poste vous comprenez il faut tout critiquer un peu positivement même qu'est-ce que vous avez laissé dans la ville de Kinshasa je vous en a été il peine je vous en a parti à haute tension tiki tambo magasin on a foutu de la merde sur cette route là 5 mois pour arranger un petit tronçon de tiki dans mon frère mais c'est inimaginable vous avez préféré faire des accotés pour tiki chaussée nous avons fait ça on peut critiquer mais n'attribuez pas que ce qui m'a fait c'est pas tout dans le monde voilà l'analyse correcte très bien très bien très bien joseph n'est quoi Eric Bissé la critère n'est ni des choix où il y a un ministre premier ministre il faut attire en avant pour le coup pour la bateau et pour le constituer le gouvernement dans la ville mais c'est la vérité bon n'est qu'il n'a pas raté mais moi je sais faire la différence entre l'expérience et la compétence je sais faire la différence parce qu'il y a tant de choses qui expériences vous entendre que vous avez déjà eu et à pratiquer il fallait d'ailleurs tout ce problème que nous subissons politiquement c'est eux ça n'a rien à voir avec la constitution c'est ce qui a débit avec les gens de l'union sucrée quand il s'agit d'une lecture de la constitution biaisée ça les arrange quand il s'agit correct ça les arrange j'entendais dire quand le ministre à son temps était là il n'existait pas il ne faisait rien il disait non c'est le chef c'est normal les présidents ont voté les Congolais ont voté le président de la République donc c'est lui qui gère le conseil des ministres c'est lui c'est lui dont on doit parler et là c'est eux qui disent non la constitution dit c'est le premier ministre qui gère ce n'est pas le président de la République donc il faut décidément c'est la constante il faut être un minimum de constance Kabouya est compétent de combien nous avons été sur la moussala dans la tounier qui sont simples avez-vous eu vent ou vu le travail de Kabouya oui montrez-nous donnez-nous un exemple plutôt pour que nous n'avons pas la moussala Kabouya support pour nous vous pouvez tirer la moussala sur le terrain il y a des services sur les aguapis il y a des supports on a été dans le terrain madame la répond oui réponde on n'a pas sur un minute donc Thérésa besoin d'entendre on dit c'est la longue de la tounier à Kabouya et puis il y a des documents Kabouya madame il y a des thématiques il y a des formateurs dans sa rationnelle dans sa logique il y a un formateur qui s'est vanté devenir formateur et aujourd'hui nous sommes dans une consultation supplémentaire avec la chef du gouvernement mais il y a des performances et compétences à Kabouya à sali nous sommes à la longue bien nous sommes à la ligne c'est ça qu'il faut dire il y a des choses il y a des choses qui sont en train de se faire pour nous vous présenter sans trouver à peu les ah donc à Zyango terre ça veut dire qu'il a amati à Kossi puisque il y a des choses qui sont en train de se faire donc c'est bien qu'il y a des choses qui sont en train de se faire mais quand on a un concluté c'est un mot c'est un mot très compliqué là il y a un bilan des individus on a cité même quand tu me parles de l'Assemblée Nationale oh tu as la production législative mais il y a des choses qui sont en train de se faire l'ensemble il y a un pantheon qui est en train de se faire oui oui Jeep 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 non ne fait pas me parler des assemblées des institutions moi je vous ai parlé des individus ces mêmes individus qui disent avoir l'expérience et qui veulent occuper de nouveau les postes ils ne sont pas beaucoup tout ça il y a des problèmes ils ne sont pas dans la région dans lesquels ils ne sont pas dans lesquels ils ne sont pas ils ne sont pas à moins 100 ils ne sont pas à zéro quand il y a des tribunaux à moins 100 donc il y a des choses qui sont moins 10 000 quand il y a des institutions ils ne sont pas qui l'État ils ne sont pas qu'il y a des institutions ils n'ont arrêté de compatir qu'il y a des institutions assises dans une banque on a caisse à l'État dans une société qui tourne que vous avez tué encore des sociétés donc et vous vous permettez parfois dans des critiques il y a des choses qui disent qu'il y a des choses 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 vous étiez à moins 100 mais quelle honte moins 100 avec 2 millions de dollars par mois pour les chefs d'État nous avons ça avec 30 000 dollars par ministre 54 000 dollars avec des frais d'installation de 400 000 dollars des frais de sortie de 500 000 dollars nous avons ça pour les banques les Congolais nous avons eu des tusses et nous avons eu des tusses nous avons eu des centres de santé qui nous a dit qu'il y a des choses qui nous a dit qu'il y a des choses qui nous a dit qu'il y a des choses d'Inde qui nous a dit ça nous avons eu la vidéo qui nous a dit non c'est faux partout dans le monde ce n'est pas une simple pluie en torrent combien de journées de pluie nous avons ici en Pibidemokati du Congo 9 mois donc c'est-à-dire que pendant 9 mois tu n'as mis à la tête on a dit ça on voyage on a mis un exemple au 9 mois tu n'as mis à la tête parce que je n'as mis à la tête vous avez bénéficié d'un état performant qui fonctionnait avec des institutions avec une armée il y a toujours dans tous les états des imperfections des gens qui ne fonctionnent pas des vols la cryptocratie vous l'avez érigée en mode de gestion des affaires je vous l'ai dénoncé vous ne m'avez pas contredit et les chiffres continuent à vous dire un ministre de l'économie qui donne 27 millions de dollars à son quelqu'un de sa famille pour le dédommager qui attaque l'état pour détention alors qu'il avait volé l'état 27 millions de pétiers bonjour conclure un contrat avec un citoyen privé ministre du développement rural 390 millions de dollars pour faire des forages un forage 270 000 dollars pour une zone normale alors que le ministre le ministère du développement rural il a sous sa gestion des structures des offices où congolais qui sont compétents pour faire des forages mais là vous dites que ces structures-là n'ont pas de frais de fonctionnement mais au lobby 390 millions de dollars on peut sur un individu une société privée qui ne profite rien en Congo mais vous êtes quel genre de vous ne méritez pas d'arriver mais en tout cas pas eux critères des choses ça ne peut pas être ça on ne peut pas venir devant les Congolais avoir un minimum ça manquait de décence pour reconnaître vos erreurs pour reconnaître la cryptocratie pour reconnaître le vol qui se tue pour reconnaître la manière vous êtes en train de piller ce pays et vous êtes en train de la diviser de la déchire de toutes sortes vous avez concédé M23 au FCC des territoires entiers même les gens qui sont les leaders à cadre de l'IDPS région de l'AFC vous avez soutenu le M23 ici à Kinshasa vous les avez nourri avec l'argent de la République notre argent aujourd'hui vous venez nous donner l'assaut nous l'opposition républicaine vous voulez nous faire quoi de la moralité mais vous êtes sans morale en fait compte c'est ça le nouveau classe politique qu'il y a des espérances moi je sais une chose je ne connais pas Mme Toulouka mais en tout cas le ministère de plan n'a pas brillé elle n'a pas brillé le ministère de plan le projet 145 territoires WOLO elle a travaillé pendant combien de temps d'ici non il n'y a pas de temps on parle ici d'expérience projet 145 territoires on quitte au Matazor mais on pense qu'en fait simple est-ce que vous avez sous votre contrôle les 145 territoires pour bien t'as vu sur le projet les 155 territoires alors qu'ils font son ITT décaissé depuis novembre en totalité où est-ce qu'on a des taux de réalisation voilà 27 millions avaient descendu 270 et quelques millions avaient disparu de l'argent dans le projet 155 territoires à expliquer M. Kedawak moi je ne dis rien contre elle mais dans un régime où ils savent très bien pouvoir et à concentrant tellement Félix Antoine c'est ce qu'il dit leur autorité morale qu'elle va venir d'hier Mme Toulouka quelle expérience elle avait pour être en nommé ministre tout le monde non non quelle expérience elle avait pour être en nommé premier ministre au lobby un an à Sani derrière moi le lobby qu'elle a peu pour pouvoir lui évaluer un an au ministre elle pense c'est peu mais quelle expérience elle peut faire pour valoir quelle compétence elle peut faire pour régler quelle expérience elle peut faire pour régler les problèmes sociaux de la Mboko sont sérieux moi je ne dis rien contre elle mais je regarde simplement qu'elle vient du système c'est le même système ils ont perduré ils n'ont pas les mêmes acteurs ils n'ont pas les mêmes acteurs ils n'ont pas les mêmes acteurs tu espères que les mêmes les mêmes causes avec les mêmes acteurs vont produire un autre effet différent la sœur c'est l'inotant je suis non seulement juriste mais un autre en première année de sciences politiques on nous apprend les besoins élémentaires de l'homme élémentaire c'est-à-dire que nous tout ne sont et bien nous avons les besoins à la fin de l'homme mais ils ne sont pas les besoins mais il y a eu que des besoins il n'y a pas que des besoins il y a eu il n'y a eu il n'y a eu les enfants sont levés sans boire même de de port-de-vote il y a eu combien des adultes ils ne sont pas venus à l'honneur moi non, il n'y a rien un peu de plus d'heure un peu de plus d'heure le critère de choix il faut prévaloir pour que le premier ministre il faut choisir l'acteur de constituer le gouvernement madame, merci mais il faut dire la vérité il faut dire que il faut aussi dire que chez moi, il faut dire que il faut bénéficier dans quelques kilomètres entre les quartiers c'est toujours le gouvernement en place tu as bâti la campagne dans le monde regarde, il faut dire il faut dire qu'il y a une terre jaune cette route, c'est pas le gouvernement qui a vous incité à quel prix vous posez encore la deuxième question la deuxième question tu es gelou tu es candidat là-bas j'étais vu pendant la campagne électorale le lot ne fiche que moi il faut bénéficier dans le monde il y a 5 ans ce n'est pas toujours ce n'est pas toujours le régime que vous allez inciter quand vous parlez il faut quand même la modération il faut accepter quand même le monde dans le monde c'est le sens il y a un autre madame partant dans la question sur les critères vous parlez des critères critères il faut dire qu'il y a une compétence il faut dire qu'il y a une compétence et puis il y a une moralité c'est-à-dire quand on parle de la moralité c'est je parle de la moralité par exemple c'est l'objet de la justice et le détournement c'est l'objet de la justice c'est l'objet de la justice c'est l'objet de la justice très bien je parle de la moralité parce que vous savez j'étais dans le cas parce qu'il y a évoqué la politique comparée à quand vous allez aux Etats-Unis aux Etats-Unis les présidents de la République peuvent être assuré les couleurs de la Bible c'est significatif donc c'est-à-dire un acteur politique n'a pas la vie privée c'est ça le langage qui a besoin de développer en Afrique surtout en Congo non ça c'est ma vie privée non quand vous avez la gestion étatique vous n'avez pas une vie privée on voit même plus loin de contrôler même ta gestion au niveau de la famille comment il vit avec ses enfants comment ses enfants sont édiqués comment il gère sa femme comment la femme gère son mari ce sont là des grandes questions que eux et tout dans le pays des hommes normaux mais il faut mettre un haut de côté raison pour laquelle je me dis que je n'ai pas dit 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 que lorsque quelqu'un est compétent à ça qu'on manquait de la moralité il n'a pas dit que je n'ai 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 pas dit il y a encore un élément sur le poids politique parce qu'en politique il y a aussi un critère que nous devons mettre un haut de côté c'est le poids politique parce que le poids politique est mesuré c'est après les élections après les élections globales après les élections globales tel parti a fait ça après les élections la population a fait ses confiances ce sont là des critères dans l'ensemble il faut te tenir compte après la consultation chacun a essayé de mettre sa point de vie mais il faut parler les pays a des séries problèmes il faut un gouvernement élastique il faut qu'il y ait beaucoup de gens les français modestes il a parlé il n'a que diminué la train de vie c'est tout à fait correct au stade d'actual il n'a pas évoqué les congolais les congolais les congolais les congolais par exemple il n'a commis il était candidat là-bas il y a 3000 francs congolais 5000 francs sont des congolais des zones A ils ne sont pas des congolais des zones B ils sont des congolais au même titre que Nicolas il n'a pas dit personnelle il faut bohé bohé maintenant si par exemple dans une économie malade si réellement un député peut toucher 20 000 dollars c'est déjà trop parce que l'économie est malade il faut là te tenir compte à la paramètre moi je suis d'accord avec les procès modestes il faut te mécaner d'abord que diminuer votre train de vie avec la institution et puis il faut dire que l'État il y a gouvernement le gouvernement est tellement éléphantiste c'est-à-dire qu'il est commis empêcher l'État à réaliser votre rêve parce que l'État a besoin de moyens pour réaliser le programme s'il n'y a pas de moyens l'État ne va pas concrétiser l'État peut promettre que je vais construire des routes l'État peut promettre que je vais instaurer la paix dans la partie Est mais s'il n'y a pas de moyens pour l'économie pour l'économie pour l'économie pour l'économie c'est toujours à zéro raison pour laquelle moi je plaide à ce que il y a de la diminution il y a 32 vies dans la institution de la République hormis ça d'abord il faut au gouvernement et ça a quand même si c'est trop ces 45 ministres c'est déjà bon 45 ministres merci beaucoup madame Maria je vais m'habituer moi quand je viens sur un plateau de télé ça c'est déjà un fait je ne discute pas sur les individus et deuxièmement la liberté elle est sans caractère sur un plateau de télé parce qu'il y a ceux-là tu vas risquer la vie n'a pas en gros la prison et ils sont normales mais nous on risque de prison nous sommes dans un état des droits Nathanael ça c'est la théorie ça c'est la théorie je suis sûr que nous sommes dans un état oui je vous dis vous méritez toutes les protections nécessaires Nathanael à quoi bon bon père la preuve merci beaucoup à quoi il y a un vélo non merci merci après ça c'est un vélo 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 merci beaucoup vous savez ce qui se passe les arbres mystérieux il y a lettre B lettre P lettre Ki dans lettre D P plutôt il y a quatre lettres B D Ki nih na algo c'est un vélo c'est un vélo c'est un vélo en réalité les konzernes c'est un vélo mais ça vaut mais ça vaut cette année c'est ce qui se passe entre nous la jeunesse congolaise aujourd'hui ce n'est pas parce que vous prenez quelques miettes à l'union sacrée que vous allez échapper à ce qui va arriver ceux qui a échappé, ils vont échapper, ils vont échapper, ils vont échapper, ils vont échapper aujourd'hui s'il y a l'insécurité, c'est comme ça, mais je vous dis, à la tchang, oncle normand peut-être à Zakouna. Aujourd'hui quand on parle comme ça, vous regardez les congos d'ici vingt ans, les congos d'ici trente ans, nous avons combien de familles qui nous dirigent ? Vous savez à quelle année il a commencé la politique ? Quelle est la politique mise en place pour vous un jeune intelligent ? Pensez-vous que vous serez ministre derrière cet homme ? Pensez-vous que vous serez négé derrière cet homme ? Pas loin de vous, mais c'est Mbe Nzaela. Il y a un débat sur la thématique. Non, non, mais c'est Mbe Nzaela. C'est ce que je suis en train de dire, ça aura des impacts ? C'est ce que je suis en train de dire, c'est ce que je suis en train de dire, ça aura des impacts. Dans des pays sérieux, tu es chrétienne, non ? Tu peux me donner une chanson qui te vient en tête d'un frère que tu aimes ? Il n'y en a pas ? Moi je peux, toutes les chansons que vous allez chercher aujourd'hui, toutes les adorations, ça tourne autour de la misère personnelle. C'est ce que je suis en train de dire, on parle de quoi ? On parle de la misère. En réalité, les problèmes congolais de la misère a atteint les ridicules, même dans nos adorations. Mais les gens n'aiment pas seulement ouvrir les yeux. Vous pensez, est-ce qu'il y a des adorations adorées qui ont dit que je ne peux pas avoir de la misère ? Je ne peux pas avoir de la misère, mais moi je ne peux pas avoir de la misère, je ne peux pas avoir de la misère, mais je ne peux pas avoir de la misère. C'est le gouvernement, c'est le régime de la misère. La Chine a pris. C'est le plus important. Mais est-ce que vous voyez la Chine souffrir ? Les pays qui sont développés, les pays qui se sont accueillis. Il y a des questions où on ne peut plus débattre sur ça sur la télé. Je ne peux pas avoir de la misère, mais je ne peux pas avoir de la misère Ici, quand on est en train de discuter, c'est nous qui devons mettre la pression au gouverneur. C'est comme ça que le chou devait en face. Dans un pays sérieux, on n'allait pas être bloqué jusqu'à ce point. On est bloqué ici jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas au cours des consultations. Qui on va mettre à l'Assemblée nationale comme président ? Parce que c'est le bureau définitif de l'Assemblée nationale qui va investir le gouvernement. Mais pour tous au gouvernement, il faut que l'Assemblée nationale, mais qui on va mettre ? Ils refusent de mettre, l'IDAPS refusent de mettre Kaméry. Mais ça, c'est l'ingratitude. Mais oui, vous bloquez les pays, laissez-moi finir madame, vous bloquez les pays à cause des ambitions personnelles. Dans les pays, des gens qui sont sérieux, quelqu'un comme Kaméry, qui ? Quand Kaméry s'est fait insulter à Koti prison, c'est au nom du régime, au nom du président de la République. Parce que tout ce qu'il était en train de dire, c'était toujours les présidents. Le directeur de Kabé n'a pas une signature. Qu'est-ce qu'on va nous enseigner ici en droit ? Il n'a pas une signature. Il a été insulté. Vous avez terni son image. Aujourd'hui, Kaméry, Batbabé, Karayem, Moujibi, partout. C'est à cause du projet sans-jeu. J'ai fini madame. Donc aujourd'hui, il a été... Réduction à l'ordre. Je suis en train de finir. Aujourd'hui, il est... Il est... Nuit pas. Il est fait être président cette année, non ? Mais il a accepté de s'éterrer. Mais pour être président de l'Assemblée nationale, où est le problème ? Ce qui fait, oh, à notre moment, une réduction des vies, c'est que M. Batia dit, c'est la mascarade. Il était président du Sénat. Qu'est-ce qu'il a lui proposé ? Il est dans le procédium de l'Union Sacrée. Qu'est-ce qu'ils ont lui habillé ? Ils ont mascarade. Le M. Deli, c'est sang à son temps. Il n'avait pas dit ça. La 4e Assemblée nationale n'avait pas dit ça. Qui l'a écouté ? Il est populiste. Comme dit de réduction des trains de vie. Il n'y aura pas un gouvernement de 45 ministres. Rétenez ce régime. Un gouvernement de plus. Pourquoi ? Parce que tous, ils ont volé pour les similatres électoraux. Il a été dit, il a été dit pour la présidente. Il est une fois présidente, il faut faire la récompense. Et pour être récompense, il faut mettre tout le monde pour ne pas frustrer les autres. Parce que les frustrations permettent en sorte que les autres réchaînent la rébellion. Et vous allez ici venir, nous on parle, papa. Nous on entre des fois. Est-ce que vous êtes fiers ? 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 Vous êtes fiers d'avoir votre enfant dans l'EPR, l'EPD. Vous hypothéquez l'intelligence de nos enfants. Et vos enfants partent en Europe pour venir ici nous diriger demain après demain. Maintenant, nous vous sommes fiers de la mort. N'est-ce que Joseph ? Madame Souminou a réduire le train de vie, a réduit le nombre du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas un impact ? Il y a un rendement de toi pour voir ça. Merci Madame. J'évoque encore le professeur Kambayi Boacha. Qui parle de la mauvaisité du cœur du Congolais. Voilà. Voilà. Maître Eribi, c'est là. à jour remettre en question l'expérience de madame je dis t'esoumenua non, au lobby en Gouawa qu'est-ce qui a prévalu comme un premier ministre d'expérience Nini non, bien t'es au lobby de Mouana non, 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 non madame, madame, madame non, 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 non akumate, ça la calme apésez-vous, elle a la maîtrise en économie, un elle a travaillé dans la punut deux, elle a travaillé dans ma système en Agence Unie, précisément dans ma développement communautaire à l'est du pays Nazoya, m'a l'aimé m'a l'aimé elle a été la cellule de veille stratégique présidentielle, elle a été numéro deux après monsieur Mouamba et puis elle a été nommée ministre des états, ministre du plan, j'explique maintenant ce programme a été mis en place comme politique publique madame, pour nous débattre dans la télévision, il faut associer des cours, il y a Sciences Po système politique comparé il y a l'analyse de politique publique de l'état ceux qui ont été mis en place ils ont reçu la comparaison parce qu'ils ont reçu trop ils vont trouver que c'est du fleur-clore ce qu'ils ont dit là mais sans entrer dans le détail parce qu'ils ont reçu le détail madame, le programme là le budget c'est 1,6 millions de dollars 1er décaissement c'est 760 millions et il va quitter Malembe, Malembe au jour d'aujourd'hui moi je peux parler de moi chez Mon Congo Central à Tchela il y a 12 écoles qui sont construites Malembe, c'est ça 45 territoires Malembe, 12 écoles, 8 centres de santé 1 bureau administratif Faut le connerie Malembe, non, c'est pas une chanteur Madame, vous ne pouvez pas dire Madame, il y a 760 centres de santé le dernier battement administratif dans Mboko et Tongama 1935 mais aujourd'hui les administrateurs des territoires travaillent dans de très bonnes conditions le programme a trois phases première phase c'est la construction des écoles des centres de santé des bureaux administratifs deuxième phase quand le gouvernement s'est réinstallé le budget, le financement est déjà là c'est quoi ? les routes des décètes agricoles on en a 84 000 mais on a eu le besoin et le besoin de l'eau routée et puis les trois phases ont été décaissées on s'en compte ça les trois phases ont été décaissées depuis 2009 à 2001 et puis 2002 et puis 2003 les trois phases ont été décaissées dernière des questions 666 millions de dollars on ne s'en compte ça les ans ne coûte pas la carte qui m'envoie les trois phases ont été décaissées il n'y a plus rien à décaisser il n'y a plus rien à décaisser tu n'as pas bien entendu maître maître appelez-vous tu n'avais pas bien entendu c'est-à-dire on parle de l'éducation il faut partir de quelque part je cite la banque mondiale et l'inesco qui ont dit que ce programme est en train de favoriser diminution il n'y a plus rien à décaisser il n'y a plus rien à décaisser même les hommes de l'autre côté croyez en vous mais vous-même vous avez la gratuité de l'instant vous ne voulez pas croire et notre mensonge grossier ici qui a été raconté l'hôpital général de référence de Mamaïmo est changé c'est 53-58 millions de dollars premier décaissement trésor public de l'état je cite confère messieurs Etienne Longolo et messieurs Munganu et il y a en charge le ministère de la santé publique en leur charge et sur le tali il y a un budget à l'état il y a une rubrique hôpital général de référence de Mamaïmo premier décaissement 58 millions de dollars mais oh c'est là messieurs non tout à l'heure la première phase cet hôpital comportera 2500 lits ce sera le plus grand hôpital de l'Afrique centrale vous n'avez pas ces informations messieurs Eric Bicelon je viens à mon frère Nathanael que j'aime bien un homme intelligent mais papa tu n'as pas fait d'analyse ok en politique il ne faut pas qu'il n'y ait 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 pas ici nous sommes en politique on parle de fait madame monsieur Félix qui a dit Tchilombo aza moutou aza n'a pas limite et puis aza n'a pas force mais c'est qu'il a donné comme impulsion il n'y a aucun président qui l'a fait dans ces pays je vais vous donner le nombre de ponts construits dans le Congo profond il n'y a pas annuée nombre de ponts est on a mis pendant la période ça ne s'est jamais fait madame maintenant pour le gouvernement madame madame ce qu'on va vous proposer on retourne à le pouvoir tout va nous analyser comment ça va se faire est-ce qu'on va vous donner le pouvoir c'est un gouvernement qui va gérer l'état congolais la première ministre selon la constitution le président aza respectueux il n'y a pas limite il n'y a pas prérogatif alors qu'on a dit mon premier ministre dans mon tout cette femme elle est compétente c'est elle qui a sauvé le programme de 145 territoires qui a été dirigé par Mwando Simba c'est lui qui a bousillé ce programme je vais chuter par là précision si vous ne maîtrisez pas le contour d'un dossier il faut aller dans le conditionnel M. Kamer et nous nous avons conclu une alliance anaéropie qu'on appelle le cash il était convenu pour les félix président lui premier ministre mais dans le fait nous n'avons pas eu la primature c'est-à-dire l'accord est rendu caduque mais oui parce que ce qui a été convenu salamité il n'était pas prévu à la directeur de Kabilé il a respecté ses engagements il a respecté pendant deux mandats les membres de l'INC sont au cabinet du chef de l'état ils n'ont jamais été défénestrés l'accord a dit clairement que monsieur le président tu es premier ministre moi je suis premier ministre mais ça n'a que contingence politique le rapport de force c'est un fait que le FCC a zui primature aux hommes on a dit que l'accord a bandit des gens aux problèmes TOKEI a commis directeur de cabinet il n'était pas prévu ma membre de l'INC c'est un petit cabinet sur le tali Jean Baudet Maïou Mambéke dont monsieur Billy Kamba les voulait tirer sur le président de la république nous avons plus de 320 membres de l'INC qui sont dans toutes les institutions pour dire que le président Félix tient dans ses engagements TOKEI l'issus monsieur Nathanael jusqu'à preuve du contraire tous les minutes il y a des ministres de l'INC il y a des députés il y a des mandataires de l'INC je peux citer monsieur Sélé Mba ce n'est pas dans le cabinet maintenant tous les ont un dossier ensemblée nationale et ça deuxième thématique nous sommes tous les membres nous avons voté mais nous avons déjà pour nous tirer nous avons puissé l'Assemblée nationalité pourquoi nous avons voté et nous avons député national Bissot déjà dans le niveau de l'Idepez j'ai député mon député national c'est un député député monsieur Kamere Azali c'est un acteur majeur politique en Mokanabissot et que dépend de l'Idepez et que dépend de l'Idepez c'est à Tchaï et que dépend de l'Idepez à la campagne quand tout le monde fait la campagne mais oui donc Bollini il est fait ça je dois vous impose le campagne non 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 même il est fait c'est un député c'est un député même il est fait c'est un député c'est un député il y a il est fait on en vers la porte pour la poste il y a premier vice-président c'est l'Assemblée nationale on a dit venez déposer vos dossiers ici hier ça s'est fait là-bas on a fait ça librement on a présenté tout ceux qui ensemble les députés ils ont apporté ils ont apporté le choix c'est-à-dire que M. Kamere n'a qu'à se préparer pour lancer la campagne contre M. Batilou Kwebo contre M. Mbosso merci très bien très bien comme presque deuxième thématique M. Bissot nous avons dit que nous avons vraiment tout parce que nous avons l'élection et l'élection et puis installation il y a bureau définitif il y a l'Assemblée nationale à quoi peut-on s'attendre dans le bureau définitif où il y a une déconcétrique lignée merci madame Yambou Ya Koko t'as la question Nathanael j'aime bien ton intelligence non mais il serait mieux autant pour ça parce que Nathanael a essayé de parler en termes à Bila moi c'est Nathanael que non le projet modeste Bate à Zaki auteur il y a proposition de loi relative les libres fondamentaux de l'agriculture c'est-à-dire comment on peut développer la répudémocratie du Kongo rien qu'avec l'agriculture donc cette loi a été initiée par le procès modeste Bate donc il faut retenir ça maintenant ok si le choix il y a présidence il y a assemblée nationale d'abord madame dans la pratique parlementaire selon le règlement et le biais était il faut avoir l'aperçoire il faut avoir l'ingoumba politique et il y a un bon nombre des députés les lancers qui toquaient après les élections sont plutôt sommés d'abord l'IDP est en première position raison pour laquelle la PC est primative la deuxième position est en FDC parce que nous avons 30 députés au niveau national et puis nous avons 76 députés au niveau il y avait élections provinciales dans la globalité qui sont qui sont qui sont les députés raison pour laquelle de droit il faudra retenir cet élément comme un critère dans la FDC et l'Assemblée nationale maintenant il faut la moralité politique parce que le chef de l'état est allé pouvoir discrétionnel car il y a la désignation dans cette France raison pour laquelle vous verrez que il y a l'ingoumba politique et il y a l'Assemblée nationale si le chef de l'état a porté déboline nous serons très contents mais si le chef de l'état a porté déboline n'est pas un décomus sinon n'empêche pas que il y a l'accompagné toujours mon condam car il n'y a l'accompagné maintenant nous parlons mais notre souci est que le procès modèles a dirigé l'Assemblée nationale et pourquoi parce que je tiens compte il y a moralité politique parce qu'en politique il faut toujours mettre cet élément comme un élément de base le procès modèles il n'a jamais été cité depuis qu'il a commencé sa carrière je vous dis si je vous dis je reviens le procès modèles c'est quelqu'un qui est modéré d'esprit il s'est fédéré par esprit c'est-à-dire tant le monument gestion est un niveau à Sénat aujourd'hui quand vous allez au Sénat les personnels administratifs salaires ils ont majoré trois fois plus si l'organisation à Sénat est là il y a une proche la collaboration entre les Sénat et les assemblées provinciales le procès modeste ce qu'on a lui-même s'étiration organisation à FDC comme un parti politique vous allez se rendre compte c'est quelqu'un qui est sérieux raison pour laquelle face il y a un justice social le droit le droit le droit face le droit 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 moi je pense que la personne qui est mieux placée c'est le procès modeste le droit il a évoqué il a évoqué la personne il a travaillé parce que il y a des postes qui demandent l'expérience il y a des postes où il faut monter à l'anacurcissement même si vous allez dans de vieilles démocraties on ne peut pas prendre par exemple un jeune comme l'on appelle ce dirigeant à l'Assemblée Nationale essayer de voir même en termes d'âge que l'on appelle la chambre des représentants au niveau des Etats-Unis vous allez se rendre compte que c'est la sagesse qui règne vous allez se rendre compte que c'est l'expérience qui règne vous allez se rendre compte que c'est la compétence qui règne raison pour laquelle face à l'élément de l'Ouana dans les contextes actuels nous là nous plaidons nous demandons au chef de l'Etat que la bonne personne qui pourra mieux aider le chef de l'Etat c'est le procès modeste Merci beaucoup Maman Maria en tout cas moi je suis toujours objectif il y a autant d'années peut-être que je serai là, peut-être que je serai pas là mais les gens comprendront que dans les années là les gens diront qu'il y avait un jeune qui parlait de nous monitoïe on parle de Bahati un jeune nous on est en train de vouloir bouger le système vous nous parlez aujourd'hui on n'a pas besoin de ticket dans l'Assemblée Nationale vous dites ça c'est la sommité ça c'est la sommité non, 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 c'est ce que j'ai dit c'est que j'ai eu la parenthèse et le Rami Balindé c'est la même chose je ne sais pas si tant qu'on a discuté c'est la même chose c'est la jeune c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose tu as parlé tant tu es jeune la présidence de la République l'Assemblée Nationale elle est poste à Ottawa la poste à Moukolo dites-moi si le président peut avoir un président à 30 ans à 29 ans et l'Assemblée Nationale vous nous dites non, il faut un vieux on vous dit que c'est l'âge qui détermine la compétence vous voulez savoir faire voilà un jeune déjà qui s'exclut du système c'est ça l'avantage du piste pour l'émergence on n'a pas besoin de l'âge on a besoin de la compétence vous avez un monsieur qui a pratiquement 20 ans mais si tu es intelligent on te donne la compétence on te donne la responsabilité et c'est ça c'est ce qu'il connaît et ici nous on ne vient pas parler tu vois on peut s'éloigner quand on a appelé c'est pas mon t'aura mon t'aura ça l'a bien que le cap mais c'est pas t'aura donc vous les partis politiques c'est individuels soit vous avez soutenu soit à vue du dysfonctionnement à la santé donc vous voyez qu'aujourd'hui on doit réfléchir dans notre pays nous sommes un pays plus grand en Afrique même si on a développé tant qu'on va dessiner dans 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 conférence il y a Berlin au moins d'accord bah t'es qu'à Congo pour les à la zone il y a libre-échange circulation il y a libre-échange pourquoi ? parce que le Congo est appelé d'être un pays grand émergent puissant en Afrique c'est ça créant d'abord une nation et devenir un pays puissant un pays puissant avec une jeunesse puissante mais quelle est la jeunesse que nous aurons demain ou que nous venons débattre sur les individus j'avais pas dit que Kabou est un compétent je l'ai pas dit je l'ai pas dit ouais moi je l'ai pas dit mais j'ai dit mais si Kabou a fait son travail à quoi bon venir identifier à nouveau ce n'est pas ça ce n'est pas ça que j'ai dit et puis pour finir pour nassurer ça j'ai réitéré ici je vais bloquer Mboka pas Mboka alors que Mboka c'est développé rapidement et là que je vais bloquer Mboka un minute ils ont gestionné avec ambition dans le bac et là que nous avons tous les étudiants qui prennent mon compte à Mboka à ce qu'il mais la minute on est aboué nous avons un petit peu pour développer pour laisser les pays avancer c'est parce qu'il ne reste que 5 ans c'est plus légitime que Kameri soit président de l'Assemblée nationale pourquoi ? l'accord ne peut pas tomber cadique parce qu'il y a eu dysfonctionnement on a remplacé les dirkab les dirkab par la primature la primature par le dirkab il n'y a pas moyen d'être pré-ministre tu deviens dirkab mais le président l'a dit Habib Kameri a été saboté par les gens de l'FCC ce qui fait en sorte que ce qui a sa opinion est à cause de l'IDPS et aujourd'hui ce qui est plus légitime votre compagnon d'élite Sokoe et Basirou c'est Kameri qui s'est dit quand vous ne respectez pas les accords les accords qui vous ont amené au pouvoir vous allez respecter le peuple qui compte sur vous parce que Kameri c'est une personne que quand vous regardez trop dans les yeux il faut même dire Papa Kameri quand vous me délisez les idps vous regardez Kameri il faut dire Papa Kameri Mouali Moukameri c'est ça l'honnêteté d'une personne dépend aussi de sa façon de respecter la parole il a fait de vous président il avait un carnet d'adresse que vous n'avez pas au début en 2018 vous n'avez pas ces carnet d'adresse il était candidat président de la république à l'échéance 2011 il avait tout ce qu'il avait fait et aujourd'hui vous bloquez les pays simplement parce que vous gérez les ambitions pour 2028 et du reste les peuples sont en train de souffrir tous les gens ne sont pas tous les gens je suis en train d'interpeller les gouvernements ici j'interpelle le gouvernement je ne sais pas si c'est le ministère des ITPR ou quoi que ce soit MPSA et Vodacom pire les peuples congolais aujourd'hui pour retirer 200 dollars bah l'ongolio 5 dollars quand tu retires 800 dollars bah l'ongolio 20 dollars les peuples sont en train de souffrir 10 dollars bah l'ongolio 2 dollars donc ça devient compliqué c'est une escroquerie à siècle vert MPSA est en train de manipuler le peuple congolais mais les gens ne sont pas en train de maman c'est une escroquerie maman 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 est ce que n'est qu'Eric ? tu es à l'opposition, majorité yassi le chabot tu es à l'assi ça après yassi le chabot yassi le chabot bon je peux concéder est ce que il y a un bureau définitif pour eux ? on a espéré c'est une attitude volontaire et de royale avec laquelle une personne agit envers une autre afin de surprendre sa décision l'autorité moral et de l'Union ça crée de mauvaise foi il l'est de mauvaise foi il a surpris Baat il a surpris Kabila FCC mais après il a regretté pour revenir en Nourdes convolé encore en Nourdes avec Kabila il a eu de mauvaise foi avec tout le monde là la dernièrement il était de mauvaise foi avec Baati avec sa cour constitutionnelle Baati a failli faire une déclare ce problème là et là ils ont dit ça c'est la nomination déjà vous avez dit à la déjeuner maintenant il est en poste en 4 ans il y a ma nomination à la députation nationale il est en poste il est en poste donc on sait que c'est une simagrie incroyable mais bâti de combattre malgré azan maïe les madras à la bonne année mais moranine arroso retrait tant comme un chef d'entreprise il a été c'est vrai a été soubrizzé détournement réjouissement illicite il devait justifier de ses fonds il n'a jamais de justifier donc il faut pas essayer de venir nous ramener comme s'il ya des dieux ici des gens sacrés qu'on peut pas toucher non baso les kaba ou kufa n'a qu'on en a eu une benza on dit les chiffres sont des êtres fragiles qui à force d'être torturés finissent par avouer tout ce qu'on veut leur faire dire tu aimes beaucoup torturer les chiffres on est collé basse le bisou des mines n'a posé aux questions vous avez le contrôle de 145 territoires ont été basse à l'idée mille que classe d'école 445 territoires au ban du koweb s'en est effectivement que les 1,6 milliards de dollars qui accompagne un plan général il ya développement la katia yannino qui était décaissé déjà en trois phases n'a repéré sous ma date et la chance n'a en haut et les montants dernier montant 666 millions de dollars sous madame toulouka et surtout qu'on voit en novembre j'ai déjà décaissé pour les entreprises qui font du travail sur le terrain dont notamment trois structures particulièrement dont la baisse coche je m'abuse donc n'a pas une chose au pespire sur la chiffre il ya développement mais au gratuité scolaire ben n'abuse au gratuité scolaire il ya ma c'est ça que ça veut dire 28 millions de congolais sont en sécurité alimentaire ce sont toujours les chiffres et les chiffres des pneus et compagnie donc au betelara toulou insuffisance alimentaire c'est-à-dire baso liya bienté baso koko liya nene sengélité baza 28 millions de congolais un pays entier c'est-à-dire les chiffres c'est ça que ça veut dire les chiffres et les chiffres donc il y a un bureau définitif et à l'assemblée nationale mais il a encore une chose à la bataille de l'amnée ta la gara batou wassou boondé l'amnée ta la gara place à hôte est ce que n'a pas comprendre le temps de l'abnée soit les os les cas tellement ce sont des gens illégitimes ils sont arrivés par de manière frauduleuse grâce à une élection le plus catastrophique et j'ai exigé dans le règne démocratique au moins réussit ya respecté rennes à nez n'est à la grappe putine a souba à pourcentage bango bandois même a dépassé poutine mais voilà comment voulez comment voulez-vous qu'on s'intéresse même de ce qui est légitime non immoralité illégitime donc on ne peut pas dire pas tout à l'heure même même ta bêta les boussoutes mais l'été de croire joseph bilan gassi kana bureau il ya une bonne effet tu vas s'attendre l'onglassique au monde des babou d'ambalé bon je vois ce qu'on voit vidéo va t'y mettre à petit top d'appel ce biseau de l'objeté baby mida j'ai Ça, c'est une insulte à l'UDPS. Je n'ai pas dit ça. Non, au Loubi, à l'UPS. Non, non, non. Tu l'as dit, j'étais très attentif. Oui, parce qu'il était... Non, non, m'a l'embêté. Non, m'interropez pas. Madame, il a pris cinq minutes. C'est le Congolais qui ont fait des Félix président de la République. Ah, c'est parce qu'il a dit Kabouya. Monsieur... Kabouya, il n'y a pas de côté, le secrétaire général de Nayo. Il n'y a pas de Kaby Latali à Mouni Serré. Est-ce que vous pouvez vous taire un peu ? Est-ce que vous pouvez vous taire un peu ? Je ne parle pas. Aïe, mais qu'a aussi, ça... Kabouya, je n'ai rien à yé. Kabouya, je n'ai rien à l'aise. Je m'adresse à lui, de manière à lui. Calmez-vous, madame, vous pouvez... Non, 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 non. Je m'adresse à ses missions. Allez-y. Madame, je martèle. Ceux qui ont fait de Félix président, c'est le Congolais par respect pour eux. Le président est un produit d'un grand parti politique, le seul et né grand parti politique, implanté dans la République et dans la diaspora. Les Congolais ont accompagné M. Félix en 2018, en 2019, qui l'ont accompagné encore en 2023, 2024, avec 73%. C'est dans leur tête. Dis-nous, 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 dis-nous. Maintenant, j'en arrive. Madame, ce que t'as dit, l'Assemblée nationale, l'élo, moi, ce n'est pas l'idée pèse. Moi, je vois M. Bhatti Luqobo. Pourquoi ? Je vais donner des faits. M. Bhatti Luqobo, au lendemain, il n'y a pas problème de joie qui est en haut. Le seul parti qui s'est prononcé ouvertement pour soutenir le président de la République, l'UDP, c'est la fédé de M. Bhatti. En ce moment-là, M. Kamer est tergiversé. On ne savait pas de quel bord il joue, même après l'élection. Deuxième fait. C'est un monsieur, j'ai aimé son tweet. Il dit ceci. Voilà la grandeur. Le choix du bureau, de celui qui va diriger, si le président, dans son pouvoir discrétionnaire, il disait que c'est un tel, un tel, moi, je m'inclinerai. Si c'est moi, c'est bon. Si ce n'est pas moi, c'est bon. Quand vous voyez déjà un monsieur qui est grand esprit comme ça, il mérite d'être soutenu. Regardez, la Cour constitutionnelle, Aotiko Bimisa, Arénaï, neuf députés qui ne sont plus des liens de l'FDC, Bimi, mais le bureau politique de l'FDC a fait un discours qui a surpris tout le monde. Les opposants, attendez que M. Bhatti puisse quitter. Mais il dit, je ne quitte pas parce que je ne suis pas venu pour le poste. C'est ça que ça veut dire. Parce que c'est... Non, 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 non. Non, 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 non. Non, vous parlez là. Vous, vous, vous êtes... Moi, je suis politique, madame. Neuf députés. Je dis la vérité. Neuf députés, s'il vous plaît. Madame, ce n'est pas de la blague, hein. Madame, vous avez venu. Ça fait neuf députés. Donc, on le fait... Attendez, monsieur. Moi, je ne vous ai pas députés. Non, non, non. Non, je ne vous ai pas députés. Non, je ne vous ai pas députés. Madame, madame, je savais. C'est ça le député. C'est une fausseté. Non, non, non. C'est une fausseté. Mais est-elle, il y a un rap ? Mais est-elle, il y a parce que ce qu'on s'est... Il y a un rap. A cause de la... Monsonge, je me suis... Monsonge, je me suis... T'as-là un avocat qui passe sur le plateau à l'objet que Kabil avait jugé Batte. Kabil était qui pour juger Batte ? Il était né. Kabil, là, c'était un tribunal. Non, non, non. Kabil, là, c'était un... Non, 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 non. Non, 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 non. Bonne nouvelle pour la bande de Koye Diaspora éparpillée à travers le monde où on a une autre recolue facile. Ils allaient sous-souté au cas de taille ou qui n'ont pas l'agence où on a une autre recolue. Dans ce cas, il y a une application sonde web où ils allaient très facile. On a une télécharge à partir, à téléphone, où on a une autre recolue. On a une recolue de Koye Diaspora On a une recolue de Koye Diaspora Une recolue de Koye Diaspora facilement pour la recolue. C'est une recolue de Koye Diaspora et là il y a MPSA d'Orange Mani n'a pas et il y a ici que vous allez bon nouvel miami balais que ce qui vous téléchargez l'application Sandouel et que vous avez dit la code promo Buzz TV on rejoint 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger mon téléphone et je vous dis c'est ce que vous avez dit il n'y a pas mieux que ça il y 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 a pas mieux que ça dès aujourd'hui télécharger Sandouel il y a un téléphone plus facile il n'y a pas mieux Sous-titrage Société Radio-Canada